Aujourd'hui, ce qui est arrivé, on a quatre shops qui se sont mis ensemble. C'est quatre shops qui sont skater-owned, ce qui veut dire que c'est des skateboarders qui sont propriétaires des skate-shops. Trois shops de Montréal, on a Outlaw, Rowland, puis Paul Miles. Puis on a la boutique du skate ici à Québec. Montréal a beaucoup plus de skate-parks à Québec, fait que le monde va souvent à Montréal. Rémi s'est dit que ce serait cool que les boys descendent. C'est ça qu'on voulait faire, on voulait juste réunir les court-shops ensemble, faire une plus grosse famille. Parce qu'on est tous des homies, tout le monde se connaît dans la scène. Je trouve ça vraiment important de garder les court-shops ensemble, parce que si t'en vas dans un skate-shop, tu te fais servir par un vrai skater. Il y a du gros love dans ça. C'est du monde vraiment passionné dans le skate, qui s'implique dans la scène. Le skate, ce n'est pas un sport, c'est un mode de vie. Tu t'habilles, tu pognes ton deck, tu t'en vas dehors avec tes chums, tu t'en vas au skate-park. Tu fais le sport seul, d'une certaine façon, mais avec du monde. Pour un jeune, c'est excellent parce que ça développe ta dextérité, ton imagination, le respect de tout le monde. Parce que comme tu as vu ici, il peut y avoir 50, 120, 160 personnes, puis personne ne se rentre dedans. Tout le monde sait où ils s'en vont, tout le monde sait quoi faire. Deux personnes s'accrochent, ils vont s'excuser, ça se tape dans la main. Moi, j'aimerais ça que ça se passe plus, que les skate shops font des events ensemble. C'est juste vraiment important de supporter ton shop local, parce que c'est ton shop local qui fait en sorte que la scène survit. Cette fin de semaine, pour une première fois au Québec, que ça se passe que quatre shops se réunissent comme ça, à refaire, surtout, surtout. Puis j'encourage d'autres shops à faire la même affaire aussi.